Salut, nous c'est la 4x4Family, on voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on vit ce riche monde, on retourne au 17ème siècle et on galère avec notre bouteille de gaz. C'est parti ! Nous sommes toujours dans l'état de Vierny et nous allons découvrir la ville de Charlotteville. Alors, allons-y ! Thaïs ? William ? C'est quoi là-bas ? Ça ne serait pas une heure de jeu ? Je crois bien que oui. On y va ? Il est temps pour moi de m'entraîner à la balançoire. Allez Liam, encore plus haut ! Charlotteville est pleine de charme avec ses facettes d'ombrés de rouge, ses restaurants, ses galeries d'art et ses boutiques d'antiquaires. Même le cinéma, il est trop chouette ! La ville est surtout réputée pour son université d'état, dont les plans ont été imaginés dès 1800 par le président Thomas Jefferson lui-même. Après notre visite de Charlotteville ce matin, on a pris la route pour aller vers le sud-est. On a roulé pendant une heure et on en a procédé pour faire la sieste. On vient d'arriver à Richmond, la capitale de l'Etat, et on va voir à quoi ça ressemble. Allez venez ! On va commencer par le parc de Maimond. Ça a l'air vraiment chouette ! Après le jardin l'Italien, on va découvrir le jardin japonais. Allez allons-y ! Le parc de Maimond s'étend sur 40 hectares à l'ouest du centre-ville de Richmond. Il a appartenu pendant 35 ans à un couple fortuné qu'il a légué à la municipalité. Il vivait dans ce manoir du 19ème siècle, qui était considéré comme l'une des demeures les plus somptueuses de la ville. Bon, c'est pas tout. Direction le centre-ville. Aujourd'hui, les immeubles, ils sont vraiment hauts. À 1h30 de route au sud de Washington D.C., Richmond est la capitale de l'Etat de Virginie. Ancienne capitale confédérée sudiste de 1861 à 1865, elle est aujourd'hui une ville dynamique, où se mêlent les belles demeures coloniales et les bâtiments modernes du centre-ville. Alors Liam, comment il s'appelle le bâtiment derrière toi ? Le vieux City Hall. Je sais pas vous, mais moi, il me fait penser à un château, cet ancien hôtel de ville. Bref, il est temps d'aller retrouver maman. Nous voici au Capitole, à Richmond. On va pouvoir le visiter. Sachez qu'on peut y rentrer gratuitement, donc ça, c'est super. On va aller à la chambre des Sénats et à la chambre des délais. Visiter le Capitole vous donnera un aperçu de l'histoire de l'Etat de Virginie, de la guerre de Sécession, de George Washington et de Thomas Jefferson. La municipalité et un collectif d'artistes locaux se sont engagés à faire rayonner Richmond dans le monde entier. Des fresques incroyables sont peintes un peu partout en ville, comme ici au canal Walt Mural, à quelques mètres de la James River. Franchement, c'est trop beau. À 80 kilomètres au sud-est de Richmond se trouve un endroit unique où l'on va remonter le temps. Accrochez-vous, je vous emmène au XVIIe siècle. Nous sommes au colonial de Williamsburg. C'est la reconstitution d'une ville d'époque. Et ça a l'air juste immense. On pouvait prendre le bus, mais on a choisi de marcher. Ça nous a pris une bonne dizaine de minutes depuis l'entrée. Allez, on continue. C'est un véritable hommage au passé. Les bâtiments sont restaurés ou recréés à l'identique de ceux de l'époque coloniale. Les maisonnettes, les rues décorées et les habitants en costume vous plongent dans le passé. Planer dans les rues et libre d'accès et totalement gratuit. La visite guidée de l'intérieur des bâtiments vous coûtera 50 dollars par personne. Mais faites-moi confiance, la simple balade dans les rues est incroyable. Vous y croirez. Alléluia, ça y est, ça fait 5 jours qu'on est aux Etats-Unis. Et on a enfin trouvé notre bouteille de gaz. Pour rien vous cacher, on commençait à désespérer. Parce qu'on a fait je ne sais pas combien de Walmart, de Lowe's, des boutiques de RV, de camping, de ce que vous voulez. Ils ne vendaient que des grosses bouteilles de 15-20 pounds. Et nous, on a un tout petit emplacement dans notre véhicule. Donc il nous fallait absolument cette petite bouteille. Et on vient de la trouver ici au Camping World. On est après, oui, entre Williamsburg et Newport. Et en plus, on les avait appelés. Ils nous ont dit qu'ils n'en avaient pas. On s'est dit, allez, on passe quand même. Et on avait 2 au fond d'un rayon. Donc c'était vraiment chouette. Bon, ça nous a coûté 2-3 fois plus cher que le prix d'une grosse bouteille. Mais ce n'est pas grave, on n'avait pas le choix. Non, ce n'est pas 2 fois plus cher. C'est le même prix qu'une bouteille de 20 kilos. Voilà, plus cher. Un peu plus cher qu'une bouteille de 20 kilos. Mais au moins, ça rentre plus. Je vais vous montrer où est-ce que ça doit aller. Et ça rentre vraiment limite limite. Ça rentre là dedans. Et c'est vraiment chaud. Ça rentre au millimètre. Parce que nous, on a des bouteilles très très basses, des bouteilles de 5 kilos. Elles arrivent là, à peu près là. Là, à peu près. Donc ça rentre facilement. Ici, c'est juste. Bon, je ne l'ai pas encore rentré avec le raccord, mais on va y arriver. On va y arriver ? On termine cette belle journée au bord de l'Océan Atlantique, à Virginia Beach, à 100 km au sud-est de Williamsburg, au pied de Neptune en personne. Il est temps pour nous de trouver un endroit où dormir. Bonne nuit ! Dans la prochaine vidéo, on roule sur la plage, on profite de l'océan, on s'éclate dans une aire de jeu de dingue, on en prend plein les yeux, on gravit la plus haute dune de l'est des USA, on fait les devoirs, et on cherche des tortues. Bye !